Et bonjour et nous revoilà sur l'espace qui est en référence avec le site mécanique-universel.net sur lequel j'essaie de démontrer, de façon un peu naïve sans doute, que l'humanité, dans son ensemble, évolue progressivement vers son ultime perfection. Nous évoluons vers notre perfection. L'espèce humaine évolue vers sa perfection. Alors cette perfection, bon, je ne vais pas la détailler là, je vous renvoie à la lecture de ce site ou à l'écoute des vidéos antérieures. C'est, grosso modo, on va dire, c'est l'accession à la paix universelle, à la fraternité universelle, à un fonctionnement universel, à la faim de l'homme qui peut être un loup pour l'homme, c'est-à-dire vraiment la maîtrise totale de nos comportements, et la maîtrise parfaite de notre environnement, c'est-à-dire l'accession à un système totalement écologique, totalement responsable et qui n'impacte plus du tout la planète. On sait qu'on a les moyens, et encore, on est au début de cette ère d'évolution vers le propre. On sait qu'on commence à avoir les moyens de tirer notre énergie du vent, du soleil, de tout un tas de choses comme ça. Qu'on a les moyens de pratiquer un système simple pour se nourrir, etc. Et bref, il suffit de prolonger juste les progrès que nous avons réalisés, là, au niveau écologique, depuis, on va dire, les 30 dernières années ou les 20 dernières années. Et c'est tout nouveau qu'on commence vraiment à prendre conscience du drame que nous faisons vivre à la planète et à nous-mêmes et aux autres espèces. C'est quelque chose qui, par rapport au temps d'évolution, le temps d'évolution, il est très long, depuis que nous nous sommes séparés des autres primates, le temps d'évolution, il est énorme. Eh bien, sur ce temps d'évolution, une fraction de seconde correspond au moment où nous avons pris conscience de notre impact et commencé à imaginer des produits totalement innovants pour résoudre les problèmes, le manque d'eau, etc., le gaspillage. On commence à mettre le pied là-dedans. Alors, il suffit de prolonger, de penser à ce que sera ces évolutions dans 50 ou 100 ans pour comprendre qu'on aura atteint le... qu'il ne nous faut pas longtemps encore, peut-être un siècle, peut-être deux siècles, voilà, grand maximum, mais on a tous les moyens d'accéder à un système totalement écologique et on y parviendra. L'humanité, il n'y a pas de... voilà... elle est destinée à atteindre son ultime perfection. Voilà, c'est mon point de vue. Alors, je m'appuie parfois sur des ouvrages comme ça pour préciser ou pour éclairer encore plus profondément cette théorie. Et le livre de René Jean Dupuis, « L'humanité dans l'imaginaire des nations », pour moi, est une mine d'or. C'était un juriste qui s'intéressait aux droits internationaux et justement donc au concept d'humanité, à son évolution dans la conscience humaine parce qu'on n'a pas toujours eu cette conscience de l'humanité de façon générale, d'être sur une sorte de village planétaire, que nous étions de la même famille, tous, etc., que nous sommes tous des frères. C'est pas... voilà, c'est quelque chose, même si les grandes religions, les grandes spiritualités avaient déjà exprimé cela, c'est les premiers, c'est les grands novateurs de cette idée-là. la philosophie a ensuite embranché le pas derrière. Mais c'est très nouveau que nous ayons cette conscience aussi aiguisée. Il a fallu attendre la fin du... le siècle dernier, en somme, pour comprendre que, bon, tout était... qu'on était dans une sorte d'interdépendance, etc., etc. Bon, bref. Voilà. Donc, je vais continuer la lecture. Je la reprends là où j'en étais. Alors, la mobilisation. Est-ce que... Voilà, je pense que c'est là. L'appel des humiliés a suscité... Alors, c'est sur le tiers-monde. Le moment où le tiers-monde prend conscience aussi de l'importance de se fédérer pour lutter contre le système dominant, l'Occident en l'occurrence. Et puis, l'autre système dominant du XXe siècle qui était le communisme. Voilà. Et donc, ces deux forces et les pays émergents ont utilisé intelligemment l'antagonisme entre ces deux dominants qui voulaient chacun se rembourser. Voilà. Alors, l'appel des humiliés a suscité un pôle contestataire diffusant une idéologie de combat dans une perspective planétaire. Dans sa période militante, le tiers-mondisme est un messianisme. Et je me demande si je n'ai pas lu tout ça déjà. Voilà, oui. Alors, je crois qu'on doit en arriver là. La violence. Une globalité de misère, de mendicité, de mains tendues et de fusils brandis. Une angoisse est une menace. Cette vue synthétique de Bernard Kouchner lui permet de déceler dans cet ensemble une nette coloration psychanalytique. Elle est évidente chez Franz Fanon. Dans les damnés de la terre. Il explique que la violence désintoxique le colonisait, qu'elle libère de ses complexes d'infériorité. Et je me demande si, justement, Bernard Kouchner, parce que j'ai trouvé cet ouvrage, quand j'ai acheté ce livre dans une, dans, dans l'armée du salut, j'ai trouvé également dans cet ouvrage-là. Voilà. Qui, je l'ai, je l'ai juste un peu feuilleté. Et on se, voilà, il y a quand même des, des ambiguïtés dans la façon de, dont l'Occident sous le couvert du bien peut se comporter parfois de façon vraiment ambiguë, à mon sens. bon, ça mérite d'avancer dans cet ouvrage, mais ce que je ferai un jour ou l'autre. Alors, dans Les Danées de la Terre, il explique Frantz Fanon la violence, que la violence désintoxique, le colonisé, qu'elle libère de ses complexes d'infériorité. C'est exactement ce qui se passe. Et c'est clair que la violence, elle est, malheureusement, elle fait partie de notre évolution. Elle a du sens, ce n'est pas quelque chose, voilà, par exemple, actuellement, là, on est dans un moment de violence profonde du peuple qui se révolte contre le pouvoir qui veut, lui, le faire travailler plus longtemps, etc. Donc, on est devant un système de pouvoir qui montre d'une certaine façon son mépris du peuple et le peuple, par esprit de sauvegarde parce que c'est très important. La révolte, c'est si quelqu'un vous, si vous vous sentez agressé par quelque chose, si vous vous sentez maltraité, si vous vous sentez méprisé, il est légitime de se révolter. Ça évite la dépression, ça évite de partir dans quelque chose où on se fait du mal à soi-même. La révolte, elle est légitime. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Et la France a cette tradition, en somme, de ne pas supporter le mépris, les révolutions du XIXe siècle et fin du XVIIIe siècle et toutes les autres révoltes le démontrent. Il y a un moment où le peuple sait se fédérer, s'agglomérer et converger vers un point de révolte. Et voilà. Donc, c'est tout à fait logique. Et la violence du colonisé contre le colonisateur, elle était très importante. Celui qui ne fait pas, si on ne fait pas cette révolte, eh bien, on voit ce qui se passe dans les pays qui ont été sous l'esclavage et qui ont été, qui n'ont pas fait, en fait, leur crise d'adolescence qu'on pourrait dire, c'est pas le terme, je m'excuse d'avoir utilisé ce terme-là, mais de faire sa révolte parce que devant l'esclavage, c'est extrêmement difficile. La violence, elle est tellement intense. Alors, elle s'est faite, cette révolte, mais ça a été, ça n'a pas permis à une libération totale, en fait, de l'être humain. et au fait qu'il avait droit à un respect absolu derrière, parce que derrière une révolte, c'est fini. Le colon, il n'avait plus d'emprise sur le colonisé quand il y a eu la révolte. Alors qu'aux États-Unis, par exemple, les Noirs américains sont encore extrêmement maltraités, finalement, même s'il y a eu des mouvements intenses pour aller vers la liberté, mais il est tout à fait aberrant qu'ils risquent leur vie dix fois plus qu'un blanc dans la rue, par exemple, etc. Voilà. Donc, tous ces... la révolte est quelque chose de très important et en plus, elle permet à l'oppresseur de prendre conscience de sa réalité parce que tant qu'il peut oppresser sans être inquiété, il se sent légitime. il pense que son oppression est légitime et donc il continue à se sentir supérieur. Tant que l'esclavage était autorisé aux États-Unis, les colons ils se pensaient supérieurs à ceux qu'ils mettaient en esclavage, alors que c'était l'inverse en réalité. l'esclavagiste est toujours inférieur à celui qui l'opprime. Voilà. Celui qui se croit supérieur à autrui est toujours inférieur à celui qui se sent son égal. C'est une phrase de moi sur la mécanique universelle. Et humainement parlant, c'est comme ça. Voilà. La violence fournit sa légitimité au meurtre. Travailler, c'est travailler à la mort du colon. Dénonçant le racisme, il le récupère. On est riche parce que blanc, on est blanc parce que riche. Dès lors, guerre révolutionnaire et terrorisme ont la valeur d'une communion sanglante pour les combattants. Cette praxis violente est totalisante puisque chacun se fait maillon violent de la grande chaîne du grand organisme violent surgit comme réaction à la violence première du colonialiste. Les groupes se reconnaissent entre eux et la nation future est déjà indivise. La lutte armée mobilise le peuple, c'est-à-dire qu'elle le jette dans une seule direction à sens unique. Ces analyses du doctrinaire sont effectivement mises en application par les chefs. Dans les années 60, époque de la célébration des noces de sang, du tiers-mondisme et de la lutte armée, Fidel Castro s'écrit « Toute notre action est un cri de guerre contre l'impérialisme et l'appel vibrant à l'unité des peuples contre le grand ennemi du genre humain, les États-Unis d'Amérique du Nord. Qu'importe où nous surprendra la guerre, qu'elle soit la bienvenue. » Sur le fond, on ne peut pas s'opposer à ce type de point de vue, c'est-à-dire le désir de libérer tous les peuples opprimés, tous ceux qui sont opprimés sur cette planète. Le problème, c'est que maintenant, avec le recul, on voit que ce n'est pas la solution, même si face à la certaine surdité, il n'y a pas de possibilité de passer en douceur. Mais si on peut passer en douceur, si on peut faire évoluer les choses par la loi, etc., et dans un système un peu démocratique, c'est ce qui se passe d'habitude, on peut arriver ou par la manifestation, voilà, on peut arriver à faire infléchir un système oppressif. Mais dans un système dictatorial, dans un système face à un système impérialiste, la révolution, bien sûr, elle parvient à sortir de l'impérialisme, c'est ce qui s'est passé à Cuba, mais pour tomber dans un système dictatorial. Donc, il y a des gains, évidemment, mais il y a beaucoup de pertes également. Donc, voilà, le mythe se personnifie dans le héros guerrier, sa grandeur survit à sa chute, le Tché proclame Castro en 1967, était, du point de vue militaire, un homme hors pair, extraordinairement courageux, extraordinairement agressif. Le Tché était un maître de la guerre. Voilà, malheureusement, ce n'était pas la solution. D'ailleurs, voilà, il a été, ça a été effectif pour une petite île, mais ça n'a pas permis de libérer le continent sud-américain, par exemple, parce que ce n'était pas la méthode. Et malheureusement, la méthode était, à mon sens, par exemple, la méthode était l'association, l'association des pays d'Amérique latine pour faire un bloc. Parce qu'on voit bien qu'un homme seul même, d'ailleurs, combien de présidents ont été renversés par plus ou moins la CIA, voilà, et qui ont plongé des pays dans la dictature derrière les tentatives d'aller vers le socialisme, d'avancer vers quelque chose de libre, vers un monde libre et un monde libéré de l'oppression américaine, de l'oppression des États-Unis, se sont soldés par, tout simplement, un crime, parce que ils n'ont pas alliandé, etc., ils n'ont pas été renversés par la vox populi, ça a été un système criminel que l'humanité devra regarder en face et les États-Unis aussi, voilà, les États-Unis vont devoir rentrer, je le pense, maintenant, dans le grand éclairage de leur comportement, voilà, un grand mea culpa, voilà, c'est, l'humanité réclame ça, quoi qu'il arrive, les pays, l'ensemble du monde sait exactement ce qui s'est passé, là, ça devient extrêmement limpide, les choses sont, la lumière, elle s'est posée sur l'humanité, maintenant, l'humanité est extrêmement bien éclairée, elle ne l'est pas encore tout à fait, il y a encore des recoins où les choses peuvent se cacher, se dissimuler, mais c'est de moins en moins vrai, et ça sera, il ne faut pas se leurrer, on est, c'est terminé, on va vers cet éclairage total, et donc, ce qui voudra dire que les États-Unis vont devoir vraiment se regarder en face le système impérialiste et le système blanc américain, etc., etc., voilà, le thème du dépassement de soi, célébré en Occident par Psycharie, ou Saint-Exupéry, se trouve en dépit de ses connotations nietzschéennes récupérées par la révolution, un langage de combat entretient cette tension guerrière, on glorifie le combattant suprême, en Tunisie, El Moudjahidine donne son titre au quotidien de l'Algérie indépendante, on brandit l'arme du pétrole, voilà, la lutte se faisait dans les années 60, 70, 80, etc., dans le tiers-monde, la guerre se fait paysanne, elle trouve en Chine et au Vietnam ses plus grands succès, le mythe de la terre à reconquérir par le peuple sur les grands propriétaires locaux ou étrangers génère les mêmes pulsions que celles qui, dans les guerres territoriales, animaient les libérateurs du sol national, voilà, et c'est là où les États-Unis ont, par exemple, en Amérique latine, ils ont laissé des grands propriétaires thésaurisés tous les espaces au détriment des peuples et ils ont encouragé ce genre de choses, voilà, et ça, c'était vraiment pour piller, pour pouvoir dominer parce qu'ils n'auraient pas pu vendre, acheter leurs produits si c'était des petits paysans qui étaient en coopérative, qui travaillaient, les terres partagées, etc. Donc, on voit que c'est, que l'Occident se comporte très mal depuis longtemps. La jonction du socialisme et du patriotisme s'opère dans une même agressivité contre l'ancien ou le néocolonialisme. La richesse du mythe créé autour de Mao tient à son art de répandre les ferments révolutionnaires sur un terreau millénaire. Les références à des valeurs de la vieille culture chinoise, à l'histoire de la Chine, entretiennent la combativité contre l'étranger, contre le Japon dans les années 30, contre l'Union soviétique après la seconde guerre. La célébration de la terre et l'appel à la révolution des paysans, critiquée par Staline et l'orthodoxie communiste, trouvent des images, la révolte au semaille d'automne et des signes dont les plus prodigieux demeurent la longue marche en Chine qui a conduit à la révolution. Ces parcours de 12 000 kilomètres à travers 12 provinces imposant le franchissement de cols dont certains d'une altitude de 4000 mètres ne permit qu'à 20 000 personnes d'atteindre son terme sur les 150 000. C'est incroyable quand on y réfléchit. Il ne restait plus que dans l'armée de Mao, 20 000 personnes et ils étaient partis à 150 000. Et c'est avec 20 000 personnes qu'ils ont renversé le gouvernement. Ce fait historique reçut la grâce de la légende. Des faits militaires, il s'est établi dans la mémoire chinoise comme la plus fabuleuse des épopées. Récits exemplaires dont les résonances s'étendent dire à l'étranger encore que le grand timonier ait voulu avant tout être un héros chinois. Peu de messages furent moins universels. La geste de ce vieux révolutionnaire nationaliste a reçu un écho fervent chez les jeunesses du monde. Oui, il y a eu une grande ferveur maoïste en Occident. Chez celles de la faim comme chez celles qui en 1968 s'insurgeront en Occident contre la saturation. Cela ne peut surprendre. Le tiers-mondiste, le tiers-mondisme par le verbe de ses héros a voulu annoncer un nouvel humanisme. En fait, on est toujours dans cette quête de l'humanité, de fédération de l'humanité. Et c'est pourquoi je dis que ce désir constant et majoritaire dans l'humanité de se fédérer finira par fédérer l'humanité parce qu'on y travaille inconsciemment. Voilà. Il disposait, ce tiers-mondisme, pour ce messianisme d'une réserve fantasmatique considérable. La rédemption promise par le marxisme avait connu, pour sa vulgarisation, des formulations surprenantes. Trotsky avait cru pouvoir écrire « L'homme de la société communiste deviendra incomparablement plus fort, son corps plus harmonieux, sa voix plus mélodieuse. L'homme moyen atteindra la taille d'un Aristote ou d'un Goethe. » Eh bien, si c'était vrai. Il faut dire que l'éducation, le niveau d'éducation en URSS était considérable, vraiment, et je pense qu'il n'a pas tellement chuté, mais voilà, il était bien plus haut, à mon sens, que le niveau d'éducation globale, je parle, qu'on pouvait trouver peut-être en Occident. Sans tomber dans cette mise du surhomme à la portée de tous, les maîtres-penseurs ou les chefs charismatiques des peuples en attente du développement prophétisent l'avènement de l'homme nouveau. Selon Fanon, il s'agit pour le tiers-monde de recommencer une histoire de l'homme qui tienne compte des thèses quelquefois prodigieuses soutenues par l'Europe, dont parmi les plus odieuses, il cite les haines raciales, l'esclavage, l'exploitation. Pour tous, la libération de l'impérialisme aura valeur rédemptrice. « Il faut transformer le monde, » s'écriait Mamadou Diya sur un timbre qui évoque François Pérou, dans le sens de l'homme devenu plus homme. Voilà, moi, c'est ce que je dis, plutôt, l'humanité va vers l'humain accompli. Nous étions des primates naturels, nous sommes des hommes constructeurs, nous allons vers l'humain abouti. Mais l'anti-occidentalisme reste la dominante de ces prophéties qui, selon Albert Camus, ont en commun d'être finalement toutes rassurantes. Un certain type de développement inspiré par l'Occident était en train de nous éloigner de l'homme. Soutient Kenneth Konda en 1971 à l'aube de la campagne pour l'instauration d'un nouvel ordre économique international. Ah, il a commencé là, en 1971, à la veille d'un nouvel ordre économique international. Tiens, c'est vieux alors. Bon, maintenant, il commence un petit peu, il a pris un peu du galon, mais il a tellement de choses à voir, à améliorer, qu'on ne peut pas le voir sous un oeil encore favorable, tout à fait favorable. Deux ans plus tard, tomba le beille affirmera sa volonté de fonder l'homme tchadien nouveau, laver des résidus de la colonisation. Voilà comment se passaient les révoltes. Hommes nouveaux ou hommes retrouvés, toujours la même hésitation pour un peuple en quête de lui-même, récupérer sa vérité de toujours ou s'ouvrir au temps qui vienne. Et c'est là où la colonisation, elle a fait un tort énorme parce qu'elle n'était pas respectueuse, elle était narcissique, elle ne tenait pas compte de la culture vers laquelle elle allait. Donc, elle a abîmé combien de cultures comme ça, la culture indienne aux États-Unis, la culture aborigène, la culture, combien de cultures a-t-elle à maltraiter. C'est hallucinant. En fait, ayant entamé la tradition sans s'être engagée pleinement dans la modernité, le tiers-monde campe entre deux mythes, celui de l'éternel hier, celui des lendemains miraculeux. Voilà, on en était là en 1991. Je vais arrêter là, mais on voit que les choses ont évolué depuis. On va continuer à lire. Je vous remercie de votre écoute. Merci. Merci.